C'est parti ! C'est parti ! Hier, dans les bancs de 0h à 1h, il y a eu la pluie. Et nous, on était dans la maison, il y a eu une grosse pluie. Parce que ici, quand il y a la pluie, les eaux qui viennent de Porto à Combos, viennent derrière chez nous, le caniveau. Mais hier, il y avait une très grande quantité d'eau qui était versée dans le caniveau. Et le caniveau était rétrécit, parce qu'il n'y avait pas de place pour passer. Et hier, on a versé beaucoup de grosses quantités d'eau. Maintenant, c'est venu, dans les bancs de 1h, il y a eu l'inondation. J'avais eu la limite d'eau, et notre clôture est tombée. Hier, il a fallu qu'on fasse sortir les enfants et les mamans à travers la toiture. On a défoncé le plafond pour faire sortir les mamans et les enfants au niveau de la toiture. D'habitude, il y a eu des inondations, mais la façon là, c'est la première fois. Oui, parce qu'actuellement, il y a une société qui travaille dans le déprétoir, qui ont fait un grand bassin de conservation d'eau. Mais hier, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais tous ces contenus sont versés dans le caniveau. Et il y avait une très grosse quantité. Parce que dans notre maison, l'eau nous prenait au cou. Au cou. Parce que la porte était bloquée. On ne pouvait pas ouvrir la porte. On était obligés de monter sur les toitures, défoncer le plafond, défoncer les tôles pour faire sortir les enfants et les mamans. Heureusement, hier, on avait coupé le courant. Sinon, on allait constater des pertes de vue à nous-mêmes. Moi, je dis directement au Président de la République. C'est de nous aider à enlever le dépot à Kombos. Tout le problème, c'est là-bas. Le dépot à Kombos. C'est de nous aider à enlever le dépot à Kombos. Tout le problème, c'est là-bas. C'est de nous aider à trouver une ville, quelle ville 있잖아요. C'est là-bas. Qu'à proposer de la Chine, c'est la ville d'un point de vue à nous. Il n'a pas d'énergie. Il n'a pas d'énergie. Il ne qu'a pas d'énergie qui se trouve en effet. Il n'a pas d'énergie. Il n'a pas d'énergie en effet. Il n'a pas d'énergie en matière de guérison. Il n'a pas d'énergie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'État n'a pas voulu nous attendre. Chaque fois qu'il vient, c'est de casser des maisons, casser des maisons. Ils ne connaissent même pas là où casser. Il y a le tas d'ordures ici. Maintenant, le caniveau qui était là, que les Russes ont fait ici, il y avait un grand basin de 1000 mètres carrés qui est rempli ici, à Combos ici. Maintenant, ça s'est rempli. Les ordures sont dedans. Maintenant, dès qu'il y a eu de pluie, c'est débarrassé dans le quartier. Maintenant, c'est fermé le caniveau vers le couloir ici. C'est pour cela qu'il y a eu cette inondation maintenant. L'eau a cherché là où partir. Vous voyez ? Nous, il y a ce tas d'ordures ici. On n'est pas loin. En plein capital. En plein capital. Nous sommes à 15 kilomètres du palais Serotorea. 15 kilomètres du palais Serotorea. 3 kilomètres de l'aéroport international, Amed Sekotorea. 5 kilomètres de la RTG. Mais où on est ? Mais on a, on dit, Amrera Kerynogébé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a courrier ici. Il y a courrier ici, là où il devait aller déposer les ordures. Tout est là. Mais à cause de l'air nem-nem qui est là, parce qu'il gagne beaucoup de choses, il vole ici, il fait tout, tout, tout ici. C'est pour cela que les ordures la quittent ici. Alors que ce n'est pas l'appel. Ce n'est pas bon. Ils sont là. Le colonel est là. L'italien est là. Péchini est là. Tout le monde. Plus de 5 entreprises qui sont là maintenant. En Aspé. Plus de 5 entreprises qui sont là qui sont en train de grignoter les choses ici. A cause de l'air nem-nem, maintenant la population est en train de souffrir ici, en pleine capitale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Où on doit aller ? Maintenant, Amrera Kerynogébé, c'est bon.